On permet aux femmes qui ont leurs règles de se plier aux normes de la féminité, d'être propres, saines. Donc on voit souvent des femmes heureuses, portant du blanc, des femmes très actives. On ne voit jamais de sang, on voit du liquide bleu. On voit le produit avant utilisation, jamais après utilisation. Derrière le voile de pureté, oeuvrent des industriels qui opèrent à leur guise, en toute opacité, avec inconsciemment la complicité des consommatrices. Je pense que les industriels ne font pas qu'utiliser et exploiter le tabou. En fait, ils le perpétuent parce qu'ils rendent les règles presque invisibles. Parce que les femmes qui ont leurs règles sont si désireuses de cacher leur menstruation qu'elles ne sont ni vigilantes ni curieuses concernant les produits qu'elles utilisent. Et donc, l'industrie peut opérer dans l'ombre, parce que les consommatrices ne sont pas en demande de produits sûrs. Et les industriels exploitent ce manque de curiosité. Comme ça, ils peuvent faire tous les produits qu'ils veulent. Et nous, consommatrices, nous devons nous organiser pour les rendre responsables. Après des décennies d'obscurité, c'est en France que la lumière se fait enfin sur les tampons. Mais ce qui commence à se dessiner n'est pas de bonne augure. En août 2016, le secrétariat d'Etat à la consommation a lancé pour la première fois de son histoire des tests sur plusieurs marques. Les résultats ont confirmé qu'il y avait toujours des fibres synthétiques dans les tampons, mais il y a plus grave. Leurs tests ont aussi révélé la présence d'un cancérigène. Dans les six références de tampons que nous avons prélevées et analysées, nous avons trouvé des traces, des seuils très faibles, de dioxine et de furanine. Nous avons tout transmis à l'ANSES, qui, elle, est une autorité sanitaire qui a la compétence et qui a la mission pour faire cette évaluation de risque. Et nous attendrons le résultat de son évaluation de risque à l'été pour en tirer les conclusions et éventuellement prendre les suites appropriées. Traces à des seuils très faibles, données éventuellement des suites appropriées. Dit sur ce ton mesuré, on en oublierait presque que les dioxines sont l'un des dix produits chimiques les plus dangereux au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi ce toxique est-il présent dans les tampons ? Il était illusoire d'imaginer entrer dans l'usine d'un fabricant. Il nous fallait donc trouver un témoin, une sorte de lanceur d'alerte. C'est dans la Floride des Cowboys, loin des plages de Miami, que nous avons fait la connaissance de Joy Towels-Ezel. Ce petit bout de femme d'un mètre cinquante qui ne s'en laisse pas compter se bat depuis plus de 20 ans contre la pollution à la dioxine en Floride. Pour comprendre pourquoi des dioxines se trouvent dans les tampons, Joy pensait qu'il fallait d'abord que nous comprenions comment ils sont fabriqués, et elle avait raison. Nous l'avons suivie dans une forêt juste à côté de chez elle. La cellulose qui va dans les tampons, les fibres, eh bien ça vient des arbres. Pas du coton ? Non, pas du coton. C'est plus absorbant que le coton. Il les transforme en cellulose, qui va dans les tampons, les serviettes hygiéniques, les couches. Et cette cellulose sert aussi à la fabrication de boyaux de saucisses. Ça sert à recouvrir les médicaments, ces petites capsules qui ressemblent à du plastique, mais qui sont en fait de la cellulose. A Péry, on croise ces grumiers dans toute la ville. Ils transportent ces pins, qui bientôt deviendront de la cellulose chimique. Tous les camions ravitaillent la même usine. Nous sommes sur la route vers l'usine. Il y a beaucoup de camions qui passent par là. Là, c'est l'usine en face de nous. On peut déjà la sentir. Vous la sentez ? Vous la sentez, hein ? On peut facilement la sentir avant même d'arriver à côté. Une odeur âcre, mélange de bois brûlé et de produits chimiques, se répand à des kilomètres à la ronde. Elle provient de l'usine de folets cellulose. Elle appartient à Georgia Pacific, qui fournit les fabricants de protection hygiénique. Pendant 40 ans, elle a d'abord appartenu au fameux géant Procter et Gamble, qui fabriquait le Rely et qui détient aujourd'hui la marque Tampax. Le site fonctionne 24 heures sur 24 pour fabriquer la cellulose. Mais il y a un hic. À la base, elle est marron. Pour la rendre d'un blanc immaculé, l'industriel doit la blanchir avec du chlore. Là, c'est du dioxyde de chlore. Vous pouvez filmer ça ? Ça veut dire que ça produit de la dioxine. Le dioxyde de chlore est si dangereux que vous ne pouvez pas le transporter par camion ou via un pipeline. Vous devez le fabriquer sur le site. Le dioxyde de chlore, utilisé pour blanchir la cellulose, est précisément ce qui, lors du processus de fabrication, crée de la dioxine. Voilà pourquoi l'utilisation du chlore est un sujet tabou pour ces industriels qui ont refusé notre demande d'interviews et de tournages dans leur usine. Une autre rencontre avec une ancienne salariée de ce site a été déterminante pour en savoir plus sur les pratiques de cette industrielle. Janice Blair a travaillé ici pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus salariée et peut donc parler librement. Victime d'un accident au chlore dans l'usine, elle connaît bien ce dangereux produit chimique. Un produit utilisé massivement par l'industriel, comme l'atteste un document qu'elle s'est procuré. Regardez, c'est daté de juin 2014. C'est la liste des produits chimiques. Voilà, c'est là, en page 3. C'est écrit, solution de dioxyde de chlore. Et ils donnent aussi la quantité qu'ils stockent, leur inventaire. Pour la quantité, c'est juste ici. Ils disent qu'ils ont un stock de 49 948 livres sur le site. Mais un autre chlore génère encore plus de dioxyne. Le chlore élémentaire. Sur ce point, les industriels de l'usine sont formels. Ils n'en utilisent plus, comme l'indique cet article datant de juin 2015. L'usine n'utilise plus de chlore élémentaire. La FDA, elle aussi, se montre rassurante. Voici ce que l'autorité sanitaire américaine affirme depuis 1999. Blanchiment au chlore élémentaire. Cette méthode n'est plus utilisée par aucun fabricant américain de Tempo. Mais Janice Blair et ses documents ne semblent pas dire la même chose. On cherchait des infos sur le chlore élémentaire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? On a trouvé qu'ils en stockaient sur le site et qu'ils l'utilisaient. Souvenez-vous, ce sont les mêmes personnes qui nous disaient qu'ils n'en utilisaient pas. Le chlore élémentaire apparaît bien dans les stocks de 2013. 1,280,000 livres, soit environ 580 tonnes. Il apparaît aussi toujours dans les stocks en 2015. Je m'en fiche si les protections hygiéniques sont blanches ou brunes. Vu ce qu'on en fait, ça m'est complètement égal. Si ça veut dire éliminer le processus de blanchiment et que ça ne cause pas de tort à des générations entières, je m'en fiche. Des générations de femmes déjà impactées par des tampons à la dioxine. Pour Joy, cela ne fait aucun doute. Elle avait 7 ans quand elle a vu ce toxique polluer pour la première fois la Feneloway River. depuis, la rivière a pris la couleur d'une liqueur visqueuse. Elle détient aujourd'hui le triste record de 3e rivière la plus polluée des Etats-Unis. Pendant des années, ils ont dit « Non, nous n'émettons pas de dioxines, il n'y a pas de problème. » Et puis en 1999, l'Agence de l'Environnement est venue, elle a fait des tests sur les sédiments qu'elle a finis par publier en 2000. Ils ont trouvé que les dioxines dans la rivière étaient à un niveau 200 fois plus important que les normes de sécurité recommandées. Ces dioxines peuvent interférer avec le système hormonal, léser le système immunitaire, causer des cancers. Mais quelles conséquences peuvent-elles avoir concrètement sur l'appareil génital féminin ? Nous sommes allés questionner un chercheur belge qui a travaillé sur les dioxines. Il a justement prouvé que ces polluants seraient responsables d'une maladie qui endommage le système reproducteur féminin, l'endométriose. Normalement, le tissu qu'on appelle l'endomètre est un tissu qui, tous les mois, se détache, saigne et est évacué normalement par les règles. Et ce qui se passe dans la maladie qu'on appelle l'endométriose, c'est que ce tissu est aussi présent en plein d'autres endroits aberrants à l'intérieur du ventre de la femme, sur l'intestin, sur les trompes de fallop, sur les ovaires, etc. Donc c'est une pathologie très très douloureuse qui est responsable de douleurs mais aussi d'infertilités. En 2005, le professeur Lison a mené une étude sur plus de 70 femmes. La plupart hospitalisées à cause d'une endométriose dans le service de gynécologie de la clinique universitaire voisine. Et ces hypothèses se sont malheureusement révélées concluantes. Donc ce que nous avons trouvé, c'est qu'après avoir mesuré ces différentes dioxines dans le sang, on voit que pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose, ici une forme classique de la maladie et ici une forme profonde d'endométriose, vous voyez que les deux groupes de patientes atteintes d'endométriose sont des activités de dioxines plus importantes que les patientes contrôlent, les patientes indemnes d'endométriose. La source d'exposition au dioxine chez l'être humain, c'est dans une très très large mesure l'alimentation. Elle va aller se stocker dans les tissus gras et elle va y rester, elle va s'éliminer très très difficilement de l'organisme, si bien qu'au cours de la vie, la charge corporelle en dioxine augmente de façon constante tout au long de la vie. Se pourrait-il que les dioxines retrouvées dans les tampons puissent elles aussi s'accumuler dans le corps, provoquant des dégâts sur la santé des femmes ? À ce jour, la capacité du vagin à absorber des dioxines n'a jamais été étudiée. Jamais, jusqu'à ce que le travail d'un homme, qui a priori n'avait aucun rapport avec notre sujet, n'attire notre attention et se révèle déterminant. Le docteur Richard Paulson est membre du bureau américain d'obstétrique et de gynécologie. Pour son étude, qui lui a valu un prix prestigieux en 1999, il a démontré que les muqueuses vaginales seraient très perméables à certaines molécules et un excellent moyen d'administrer un médicament à base d'oestrogène. Vous prenez un comprimé qui normalement s'avale et en le plaçant dans le canal vaginal, ça va directement dans l'utérus en beaucoup plus grande quantité que lorsque vous donnez l'oestrogène par une toute autre voie. La quantité qui arrive dans le sang est dix fois plus importante que lorsque vous ingérez ce médicament. Dix fois. c'est une sacrée différence. Ce n'est pas juste un petit peu. Les dioxines auraient-elles les mêmes capacités décuplées que la pilule d'estradiol à traverser le vagin des femmes pour s'introduire dans leur corps ? Le docteur Paulson va pour la première fois avec nous se pencher sur la question. Pour vous, est-ce que c'est préoccupant si je vous dis qu'il y a des dioxines dans les tampons ? Nous devons regarder la structure chimique. Est-ce que vous me donnez dix minutes ? Vous voulez continuer à faire un break ? Allez, on va regarder rapidement. Commençons par les dioxines. Voilà. Ça, c'est une molécule de dioxines. Vous voyez les anneaux ? Ok, maintenant, faisons la même chose pour l'estradiol. Vous voyez ? Elles ont les mêmes anneaux. Donc, je pense que c'est pertinent. C'est sans doute ce qui explique qu'elles peuvent toutes les deux être facilement absorbées par les cellules, comme celles que l'on trouve sur la peau ou dans le vagin. Donc, si la question est est-ce que je pense que les dioxines peuvent être absorbées par le vagin ? Ma réponse est oui. En France, le secrétariat d'État à la consommation a trouvé de faibles quantités de dioxines dans chaque tampon. Mais il serait peut-être utile que les autorités sanitaires intègrent la découverte du docteur Paulson dans leurs prochaines investigations. Pour le docteur Tierno, qui travaille toujours sur les tampons depuis l'affaire du Rilaï, il y a de toute façon une donnée essentielle qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de gens disent « Oh, il y a une si petite quantité de produits chimiques, ça n'affecte pas les femmes. » Oui, c'est vrai. Si une femme utilise un tampon, mais elle en utilise 11 000 ou plus dans une vie. donc la plupart de ces produits chimiques comme les dioxines s'accumulent dans le corps, dans la graisse du corps. Donc vous prenez 5, 6, 8, 10 tampons pendant les règles et vous répétez ça 28 jours plus tard et encore 28 jours plus tard et vous répétez ça jusqu'à ce qu'une femme n'ait plus ses règles. Donc ça fait beaucoup de tampons. Vous absorbez beaucoup de produits chimiques. Le plus sûr quand on a ces règles, c'est d'utiliser des serviettes hygiéniques ou autre chose qu'un tampon. Le vagin est conçu pour drainer, pour laisser s'écouler le sang. Il n'est pas censé être obstrué par un tampon. Quelqu'un en Afrique du Sud est aussi convaincu que ce produit d'hygiène féminine est venu contrarier un processus naturel. Sans même parler de polluants, porter simplement un tampon pourrait exposer les femmes au risque d'endométriose. A nouveau le spectre de cette maladie qui revient. Ce fléau touche entre 150 et 200 millions de femmes dans le monde. fait partie de ces femmes. Elle pense que le port du tampon est la cause de son calvaire de jeunesse. Pendant des années, elle a souffert d'endométriose. Une maladie qui augmente significativement le risque de fausses couches. Entre ma fille aînée et mon fils, j'ai perdu deux bébés à 13 semaines de grossesse. Ma fille aînée avait aussi une jumelle lorsque j'étais enceinte d'elle et je l'ai perdue à cause de complications. Alors mon mari et moi avons eu de longues conversations, très ouvertes. et je l'ai perdue à cause de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je l'ai perdue Sous-titrage Société Radio-Canada et je l'ai perdue Sous-titrage Société Radio-Canada et je l'ai perdue et je l'ai perdue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...